Hier, la chaîne CNews a subi un véritable procès de Moscou. Ce jeudi, les dirigeants du groupe Canal et les animateurs de CNews ont été interrogés par la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée Nationale. L'enjeu de cette audience est capital, savoir si oui ou non, la chaîne CNews sera encore autorisée à émettre sa fréquence en 2025. La première question est posée par le rapporteur de cette commission, le député de la France Insoumise, Aurélien Saint-Toul. Considérez-vous que Canal Plus remplit des missions d'intérêt public ? Alors ce n'est pas exactement le but d'un groupe privé, c'est pourquoi Maxime Saada, le PDG de Canal Plus, n'a pas du tout compris l'intérêt de la question. Ensuite, Emery Caron demande à Serge Nedjar, est-ce que vous connaissez le nombre de personnes tuées à Gaza par l'armée israélienne ? Alors Nedjar, on ne sait pas, et Caron brandit cette couverture de libération. Sauf que Libé explique aussi, dans cette même une, que ce chiffre est invérifiable puisqu'il est communiqué par le groupe terroriste du Hamas. Enfin, le clou du spectacle, si vous venez sur mon plateau, je vous reçois avec plaisir. Merci, écoutez, moi je ferai volontiers un débat avec vous, mais sur une autre chaîne.